Une fois que les équipes sont en place, disposition de combat dans la full man est prêt à monter. Tu prends directement la piste qui repart là-bas, Jojo, et tu avances de 50-100 mètres. On attend l'adjudant qui arrive, mais il nous rejoint directement là-haut. Sur le camp de Beach, les militaires du 16e bataillon de chasseurs se préparent à une manœuvre à tir réel. Mini-mitrailleuses, lance-roquettes, VBCI, des moyens lourds sont déployés sur le terrain. Une préparation intense pour ces 200 chasseurs. Pour cause, le 16e BC se prépare à prendre l'alerte guépard pour une durée de 6 mois. Dès la fin de la semaine, le bataillon est concerné par l'alerte guépard. C'est des unités de l'armée de terre qui sont mises en alerte au cas où il est besoin de nous déployer quelque part, là où la France a besoin de faire intervenir des militaires. Cette alerte se prend pour une période de 6 mois. Et juste avant, cet exercice nous permet de contrôler que les hommes, les chasseurs, les soldats, les cadres sont capables de commander, de tirer, de faire les différentes missions de reconnaissance et de combat qui pourraient être amenés à faire. Sous le regard des cadres, les sections en terrain libre effectuent des infiltrations, des reconnaissances et des combats débarqués. Balles réelles pour les fusils d'assaut, munitions d'exercice pour les mortiers et lance-roquettes. Ce contrôle opérationnel vise à évaluer les savoir-faire tactiques des compagnies. A la fin de la semaine, je rendrai compte à mes chefs que le bataillon est prêt et en mesure de faire cette alerte. Évidemment, ensuite, quotidiennement, l'entraînement continue. C'est un entraînement plus thématique où on va travailler pendant une semaine. Une section va travailler le combat urbain. L'autre section, pendant ce temps, va travailler le tir. D'ici quelques jours, ces militaires seront sur le qui-vive, prêts à intervenir partout dans le monde, sous de très brefs délais si une crise se déclenche. Depuis les attentats de janvier, des hommes du 16e BC sont mobilisés sur le territoire français dans le cadre de l'opération Sentinelle. En 2014, près de 700 chasseurs ont été projetés en Centrafrique, au Liban, en Polynésie et au Mali. En 2014, près de 700 chasseurs ont été projetés en Centrafrique, au Liban, en Polynésie et au Mali. En 2014, près de 700 chasseurs ont été projetés en Centrafrique, au Liban, en Polynésie et au Mali. Merci.